Une semaine après l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade, l'état de santé du conducteur et de son fils âgé de 6 ans reste préoccupant, comme l'a indiqué un membre de leur famille. Le vendredi 10 février, la voiture que conduit Pierre Palmade percute violemment un autre véhicule sur la route départementale 372, dans la commune de Villière-en-Bière, non loin du domicile du comédien. Dans la voiture percutée par la Peugeot 3008 de l'humoriste se trouvaient trois personnes d'une même famille, une femme enceinte, dont l'enfant à naître n'a pas survécu, un garçon de 6 ans et le père de celui-ci. Ces derniers sont toujours hospitalisés, ainsi que Pierre Palmade, qui était accompagné de deux hommes au moment du drame, et qui a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire. De nouveaux détails sur l'état de santé des victimes dévoilées une semaine après ce terrible accident de voiture, de nouveaux détails sur l'état de santé du conducteur et de son fils âgé de 6 ans ont été dévoilés. Selon les informations de BFM Télévisions, le conducteur est toujours plongé dans un coma artificiel et a déjà subi six opérations. Une septième opération est prévue. Il a des fractures partout. La jambe, les bras, les épaules. Il n'a rien à la tête, mais tout est cassé chez lui, a dévoilé son neveu. Ils ont essayé de le réveiller, mais la douleur était trop forte. Quant à l'enfant de 6 ans, qui était assis à l'arrière du véhicule, il souffre de vertiges et est toujours très choqué par l'accident. Selon BFM Télévisions, il ne pourrait plus jamais parler et manger comme avant. Une information confirmée par le neveu du conducteur accidenté. Il a la mâchoire cassée et a reçu un choc sur la tête. Il est toujours sous le choc. Il ne mange pas comme avant et ne boit pas comme avant, a-t-il indiqué. En revanche, peu de détails sur l'état de santé de la belle-sœur du conducteur ont été divulgués. Pierre Palmade mis en examen et placé sous bracelet électronique à l'hôpital une semaine après le grave accident qu'il a provoqué. Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, et a été placé, par le juge des libertés et de la détention, sous assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, a indiqué Jean-Michel Bourreau, le procureur de la République de Melun, dans un communiqué. Le comédien de 54 ans échappe pour le moment à la détention provisoire, requise par le ministère public, qui a fait appel. Quant aux deux passagers, qui se trouvaient dans la voiture du comédien au moment de l'accident, ils n'ont finalement pas été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, comme le réclamait le parquet de Melun. Article écrit en collaboration avec six médias à lire aussi Accident de Pierre Palmade, l'humoriste mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Accident de Pierre Palmade, l'humoriste mis en examen, à la fin de l'accident, à la fin de l'accident, à la fin de l'accident, à la fin de l'accident. Accident de Pierre Palmade, l'humoriste mis en examen, à la fin de l'accident, à la fin de l'accident, à la fin de l'accident. I have a fee, keep it up, I have a re, make it die.